De stand en stand, Johan est à la recherche d'un architecte ou d'un maître d'oeuvre qui pourrait l'aider à construire sa maison, mais sur des principes qui respectent l'environnement. On souhaite construire une maison sur des principes bioclimatiques. Une maison qui serait autonome en énergie et qui serait autonome en eau aussi avec de la récupération d'eau de pluie. Changer de mode de vie a un prix. Même si de plus en plus de particuliers optent pour la rénovation énergétique, les travaux sont conséquents et nécessitent une réflexion. Souvent les artisans vous conseillent de commencer par les fenêtres, ce qui est très coûteux. On a vite un budget autour de 20 000 euros pour des fenêtres. Pour une toiture, la difficulté, ça va être de savoir si on peut le faire par l'intérieur. Ça fait quand même une facture qui va vite monter autour de 20 000 euros aussi. Et sur les murs, c'est aussi de cet ordre-là. Pendant le salon, l'association Alex Sky avec la plateforme Repères Habitat propose un accompagnement personnalisé aux particuliers dans leur démarche de rénovation. Les entreprises partenaires de la plateforme peuvent alors proposer des devis aux visiteurs. On fournit une liste d'artisans. Ça peut être au début, dans un premier temps, bureau d'études et architectes pour bien préparer son projet. Et ensuite, tous les artisans du bâtiment. Quand les travaux sont terminés, on peut faire un suivi de consommation et ils peuvent participer au concours Maison Économe qu'on organise tous les ans. Un panel d'entreprises était présent pour proposer le meilleur devis pour des visiteurs qui se sentent de plus en plus concernés par la transition énergétique.